En 2008, j'ai présenté pour la première fois ma routine Rain Man lors du concours FFAP à Aix-les-Bains. Cela m'a valu le premier prix dans la catégorie mentalisme. C'est également cette routine qui m'a fait remarquer pour le congrès des 4F aux Etats-Unis et qui m'a permis d'intégrer ce groupe légendaire. Enfin, cette routine m'a aussi valu le prix du mérite lors du championnat de magie 2012 au Canada. Vous pouvez voir la routine complète en vidéo sur mon site. Le titre de la routine vient du film classique Rain Man où Dustin Hoffman joue le rôle d'un autiste révélé comme un génie de la mémoire. Le film contient de nombreuses scènes démontrant ses capacités et ses moments sont de merveilleux effets de magie et de mentalisme. Entre autres, le personnage est capable de mémoriser très rapidement plusieurs jeux de cartes mélangés. Le cinéma est l'une de mes plus grandes sources d'inspiration et cette prouesse mentale m'a poussé à créer ma propre routine et à lui donner ce titre. Rain Man n'est pas une routine isolée, elle a évolué à partir d'une idée plus simple avant de devenir une routine complète. J'ai donc décidé de d'abord décrire la routine d'origine, avant la pluie, afin d'introduire les concepts de base dans un effet plus maniable avec un seul jeu de cartes. J'explique ensuite Rain Man tel que vous le voyez dans la vidéo du concours. Le texte, la préparation, la technique et les subtilités psychologiques, tout est détaillé ici pour que vous compreniez comment la routine fonctionne, mais surtout pourquoi elle fonctionne. Je vous propose également deux autres effets sur le même thème. « Après le train » fait référence à la toute dernière scène du film et pousse la méthodologie encore plus loin avec six spectateurs et six jeux mélangés sans effort supplémentaire de votre part. « Triple Rain Man » se présente avec un seul jeu mélangé, trois spectateurs et absolument aucune mémoire ou aucune technique. Sa méthode s'éloigne des trois routines précédentes tout en vous permettant de présenter une démonstration de mémoire impressionnante. Le livre détaille aussi la préparation des jeux nécessaires. Ils ne sont pas fournis car nous utilisons tous un chapelet différent ou des dos de cartes différents. Leur préparation n'est pas difficile et ne nécessite que deux outils de papeterie coûtant moins de 30 euros. Vous serez ainsi complètement autonome pour fabriquer vos propres jeux. Ces démonstrations ne nécessitent pas de complices ou d'assistants, pas de double réalité, pas d'électronique ou de matériel compliqué. Sachez également que vous devez absolument connaître un chapelet par cœur pour présenter Rain Man avant la pluie et après le train. Le livre et les explications se basent sur le chapelet Mnémonica de Juan Tamaris. Cependant, vous êtes libre d'utiliser n'importe quel autre chapelet et de préparer vos propres jeux en conséquence. J'explique dans le livre comment adapter la routine à d'autres jeux mémorisés. Ce livre contient plus de 10 ans de réflexion et de travail, dont vous trouverez de très nombreux détails sur l'aspect technique, sur les différents trucages, ainsi que sur la présentation et la gestion du public. Expliquer comment les choses fonctionnent est souvent rapide, mais cela ne vous donne pas une bonne compréhension du pourquoi des choses. J'ai donc préféré vous expliquer le comment et le pourquoi en détail afin que vous compreniez les choix méthodologiques et psychologiques que j'ai fait et que vous puissiez les adapter à votre travail. Dans ce livre, je dévoile pour la première fois plusieurs principes et idées que je n'avais jamais décrites avant. En 2018, la première édition limitée avait été épuisée en seulement quelques heures. Depuis, vous étiez nombreux à demander quand ce livre serait à nouveau disponible. Rain Man est disponible dès maintenant sur mon site avec un extrait en téléchargement gratuit et la vidéo de la routine principale. Cette création m'a beaucoup apporté et je pense que vous prendrez plaisir à l'étudier et à la comprendre. J'espère que ces idées sauront vous inspirer dans votre propre parcours. A bientôt !